Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va être un peu plus axé sur le développement personnel et plus particulièrement je vais vous inviter à dépasser vos peurs et on va parler ici de 8 étapes qui vont vous aider à dépasser vos peurs et aller au-delà pour pouvoir continuer à avancer. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas c'est parti ! Avant d'être dans la vidéo, je vous invite fortement à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquez sur la petite cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis ça me motive surtout à faire des vidéos toutes les semaines. D'ailleurs je vous le répète au cas où vous n'êtes pas courant, retrouvez-moi sur la chaîne tous les dimanches à 18h. D'où l'intérêt de s'abonner, plutôt intéressant, comme ça vous voyez mes vidéos. Bref, comme je vous le disais, aujourd'hui je vais partager 8 étapes pour enfin dépasser votre peur. Alors la peur, c'est pas particulièrement les films d'horreur. Ça peut être la peur d'être rejetée, ça peut être la peur d'être critiquée, de parler devant d'autres, d'échouer, voire même avoir peur de réussir en fait. Alors il y a beaucoup de personnes en fait qui vont voir ça et qui vont faire « Wow wow wow, j'aime pas trop ! » On n'aime pas, d'accord ? On n'aime pas, ça veut dire sortir de sa zone de confort, certes. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter cette vidéo parce que finalement vous êtes assis confortablement et vous n'avez rien d'autre à faire que ça ne vous engage à rien. Donc merci de laisser cette vidéo jusqu'à la fin. Ça motive aussi, ça vous allez voir un peu ce que je vous conseille et ce que je vous propose. La peur à la base, ça existe en fait pour nous envoyer des signaux d'alarme, pour dire « Attention, il y a danger ! » On voit souvent la perte de choses comme la perte de l'amour, la perte de quelqu'un, des choses qui finalement nous sont très importantes. Et du coup, on assiste beaucoup la peur à plus de pertes que de gains malheureusement. Pourtant dans un circuit électrique, il y a autant de positivité que de négativité. En termes de monde, il y a autant de constructions que de déconstructions. Et en fait, c'est tout le principe de la vie. C'est un univers constant. Et une fois qu'on a compris ça, on peut se dire que oui, il y a des pertes, mais il y a aussi beaucoup de gains. Et le fait d'avoir peur, en fait, c'est tout simplement qu'à l'intérieur de vous, vous avez un certain désir, vous avez une envie de quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, mais pour autant, il y a votre cerveau qui vous crie « Alerte, alerte, alerte ! » « Danger, tu vas avoir de la douleur ! » Ce qui n'est pas particulièrement le cas. C'est quelque chose qui n'est pas particulièrement agréable, qui ne m'est d'ailleurs très certainement pas très agréable. D'ailleurs, personnellement, je n'ai jamais compris le principe des films d'horreur. Si vous comprenez, vous êtes adepte, merci de m'expliquer en commentaire parce que franchement, je ne comprends pas le délire. Chacun aime ce qu'il veut. Mais bon, bref, malheureusement, c'est que la peur, elle peut vous empêcher aussi d'avancer, de faire de belles choses dans votre vie. Et c'est là tout le principe des 8 étapes pour dépasser la peur. C'est de pouvoir continuer malgré cette peur. Il ne faut pas aller tout le temps au-delà de la peur. Et comme même là, comme je vous disais, vous envoyez un certain signal d'alarme, mais il y a beaucoup de fois où la peur est complètement inutile et qu'on s'en passerait bien, d'où l'intérêt de ces 8 étapes. Alors, première étape, il faut savoir que la peur permet de grandir. Oui, tout le monde a peur. Et qui vous dira qu'il n'a pas peur ? Je ne sais pas d'où il vient. Mais en tout cas, il n'est certainement pas humain. Il faut savoir qu'à peu près 10% des peurs qu'on ressent sont dues à des dangers physiques. Ça veut aussi dire que 90% des peurs ne sont pas des dangers physiques. Ce sont ce qu'on appelle des peurs de perception. Donc des peurs qu'on imagine tout simplement. C'est le fameux. Et si un jour, il se passe ça au même moment qu'il se passe ça... Bref, vous les connaissez, ces scénarios catastrophes qu'on fait tous, mais tous dans nos têtes. Alors ce que je vous propose, en fait, c'est qu'en étape 1, tout simplement, c'est que tous les challenges qu'on voit, plutôt que de faire du mi-tour, c'est d'essayer de les gravir, de les surmonter. Et imaginez un peu un jeu style Mario ou ce que vous voulez, un peu des champignons qu'on doit choper justement sur le chemin pour pouvoir avancer plus vite. Vous voyez ? Enfin, pas facile, il faut les viser, il faut passer outre, etc. Il y a la banane derrière, on ne sait pas si on va glisser, c'est un peu dangereux, mais on y va quand même. On fond et on se chope ce fucking champignon. Voyez la vie de manière générale un peu comme un jeu, je pense que vous allez apprécier beaucoup plus de vivre. Étape numéro 2, il faut accepter le fait que tout le monde a le droit d'avoir peur. Tout le monde a peur, personne n'est hors de portée, et même le Dalai Lama et Beyoncé ou n'importe qui d'autre que vous rêvez d'être ou que vous rêvez d'en rencontrer ou quoi que ce soit, a eu au moins une fois peur dans sa vie. C'est humain, c'est normal. Laissez-vous porter, sortez de votre zone de confort et laissez-vous entraîner par votre vulnérabilité. Il y a tellement d'autres humains qui sont dans cette zone d'inconfort, vous aussi vous méritez d'y être et vous aussi vous méritez de vivre quelque chose de grandiose. Et surtout, voyez la peur plus comme un ami qu'un ennemi. Finalement, c'est un peu comme une personne qui est là depuis votre plus tendre enfance. C'est un peu votre ami surprotecteur qui va vous dire attention, attention, fais attention, etc. Finalement, elle ne vous veut pas particulièrement de mal. Elle est là pour vous protéger. Elle est un peu overprotectrice, mais pour autant, elle veut que votre bien. Donc, dites-lui merci, merci d'être là pour moi, mais là maintenant, il est temps que je fasse mes propres erreurs. Et également, il faut pouvoir dissocier la sensation de la conséquence. Ce n'est pas parce que vous avez peur que vous allez forcément rater. Pour moi, la peur, c'est quelque chose qui vous dit qu'en fait, vous êtes là à un moment clé et que oui, il est temps d'avancer de faire un pas en avant, un pas que vous ne connaissez pas, mais il est grand temps de le faire. Étape 3. On respire, on se tient bien et on sourit. Lorsqu'on a peur, on a tendance à se recroquebiller et un peu créer une carapace autour de nous-mêmes. Ou bien littéralement, on arrête de respirer. On se met en arrêt. Très mauvaise idée parce que ça ne va faire que amplifier cette peur et cette sensation d'anxiété. Première chose à faire, on adopte le 7-7-7-7. C'est-à-dire que vous inspirez pendant 7 temps. Vous pouvez faire 7 secondes si vous voulez. Vous comptez jusqu'à 7, tout simplement. Peu importe, le tout, c'est qu'un temps. Ça soit tout le temps le même rythme. Donc vous inspirez pendant 7. Vous retenez la respiration pendant 7. Vous soufflez pendant 7. Vous maintenez à vide la respiration pendant 7. Et on recommence. Et on recommence à 7 fois. Vous allez voir, ça va vous calmer instantanément. C'est magique ce truc. Ça s'appelle la méthode Ho'oponopono. Je crois que c'est ça. Je vous l'écrirai. C'est une méthode hawaïenne que j'adore. Bref, c'est incroyable pour vous faire avancer. Si vous voulez une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de la faire. J'adore Hawaï. By the way, si vous n'êtes pas au courant, j'y suis allée. J'ai adoré. J'ai passé le plus beau mois de toute ma vie. Et je vous invite à aller voir dans les petites vidéos que je vous ai mis sur le petit i. C'est sur une autre chaîne. Une chaîne où je fais plutôt des vidéos de voyage. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça me ferait plaisir également. Ensuite, étape 2. On se met bien droit. On tend le dos. On recule les épaules en arrière. Vous pouvez faire des petits cercles comme ça pour ouvrir la cage thoracique. Vous allez voir, ça va vous mettre en position de luneur. Et ensuite, on sourit. Même si on n'a pas envie de sourire et qu'on a envie de tout défoncer ou en tout cas d'aller se cacher, on sourit. Et sa force, ça va mettre un coup à votre esprit qui ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe et un gros gap entre ce que je suis en train de penser et ce que tu es en train de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas tout compris. Et vous allez voir que ça va vraiment changer votre morale. Numéro 4. On se concentre sur les gains. On oublie les et-ci, et-ci, et-ci. Il se passe ça. Et-ci, il fait ci. Et-ci, on t'en fout. Vous vous imaginez sur un chemin de course, ce que vous voulez. Vous avancez. Et vous pensez à tout ce que vous allez gagner, tout ce que vous pouvez gagner sur ce chemin. Ça peut être pour vous et ça peut être pour les autres aussi. On n'est pas obligé d'être égoïste. Mais en tout cas, en faisant ça, vous allez apporter ça, vous allez gagner ça. Bref, il y a beaucoup de choses que vous allez gagner en chemin. Donc, pensez à ces choses-là. Pensez aussi que peut-être votre réaction va inspirer d'autres personnes. Si vous voyez un nombre de votre famille qui a peur de faire quelque chose, la meilleure chose pour le motiver à le faire, c'est de le faire vous aussi. Il faut que ça vous plaise un peu quand même. Mais la meilleure chose pour le motiver, c'est de le faire vous aussi. Vous allez voir, il va être porté, il va être entraîné, il va vouloir le faire. Et c'est une très belle manière de dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez et de les motiver. Et puis, même si vous ratez, finalement, ce n'est pas grave. Vous aurez gagné quelque chose dans tous les cas. Vous aurez gagné cette expérience et de vous dire, OK, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas grave. Prochaine fois, on essaye une autre manière. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Il y a un fameux dicton qui dit qu'on ne perd jamais. Soit on réussit, soit on gagne de l'expérience. Mais la paire, c'est un concept inimaginable. Étape numéro 6, tout le langage doit être positif. Comme je vous l'ai dit plus tôt, déjà, on oublie les et-ci, et-ci, et-ci. Et puis, surtout, on change tous les « je ne veux pas que blablabla arrive » par « je veux que blablabla arrive ». On oublie la forme négative, on met tout au positif. Ça paraît bête, ce n'est pas un exercice très difficile à faire, d'ailleurs plutôt facile. Mais ça va changer complètement votre mindset et vous motiver complètement. Numéro 7, on ne s'occupe que du présent. Vous avez cinq sens, d'accord ? Je vous rappelle au cas où, on a lui, le goût, l'odorat, la vue et le toucher. Ces cinq sens, ils ne conjuguent qu'au présent. On ne peut pas ressentir au passé. On peut imaginer, on ne peut pas ressentir le passé de ce qu'on a senti. On ne peut pas sentir le futur. Ce n'est pas possible, en fait. Ce sont des choses qu'ils ont complètement imaginables. Quand vous voyez votre chien, votre chat, je peux vous gérer qu'il ne se dit pas « Ah, c'était bien hier quand même. » Ah mais non, ils ne pensent qu'à maintenant. Il n'y a que le présent qui compte. Pourquoi l'être humain passe sa vie à vivre au passé ou au futur ? Mais le présent, il n'est jamais là. Donc, on pense au présent. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, là, maintenant. Ce que vous faites, là, maintenant. Ce que vous avez besoin, là, maintenant. Et on oublie, en fait, le « Ouais, mais plus tard, peut-être... » Non, on s'en fout. On n'est pas dans « Plus tard, on est maintenant, en fait. » Donc, on se concentre sur « Maintenant ». C'est aussi simple que ça. Et étape numéro 8. On grandit. Quoi qu'il advienne, votre expérience, elle va vous faire grandir. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Mais imaginez deux secondes si Martin Luther King avait peur de parler devant les gens. Qu'est-ce qui serait à nous venu, vous pensez ? Ou bien si les frères Wright n'avaient pas osé faire voler l'avion la première fois. Voilà, c'est des choses... Si vous vous arrêtez à votre peur, il y a beaucoup de choses que vous allez rater dans votre vie. Donc, je sais que c'est pas agréable. Sincèrement. Parce que, oui, moi aussi j'ai peur. Et pourtant, je fais quand même les choses. Je peux vous jurer que la première fois que j'ai fait une vidéo, j'étais mortifiée. Si vous allez voir ma première vidéo, je vous la mets là, elle est pépite. Mais voilà, j'étais mortifiée et pourtant je l'ai fait. Je vous assure que je ne suis pas morte. Enfin, je suis là, je vous fais d'autres vidéos. Je m'amuse bien en fait. Finalement, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais voilà, en tout cas, si je ne l'avais pas fait, j'aurais raté beaucoup de choses. Et en tout cas, en le faisant, j'en ai gagné beaucoup. J'aurais pu ne rien gagner du tout. Et en tout cas, c'était sûr que je n'avais pas grand chose à faire. Donc voilà, arrêtez de vous concentrer encore une fois sur le passé ou le futur. Concentrez-vous sur le présent. Ce dont vous avez besoin maintenant. Et pas ce dont vous avez besoin avant ou après. On s'en fout de ça. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut ! 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 Salut !